D'aucuns diront que Vinicius aurait pu ne pas être là. Il aurait pu être sur le banc, ou dans les vestiaires plutôt, sur cette action, quelques minutes plus tôt. 53ème minute, il va y avoir ce double choc. D'abord la faute dans le dos de Vinicius, et surtout la rébellion derrière. Vous disiez tout à l'heure, Orantène, Habib, dans 95% des cas en Ligue des Champions, ça ne pardonne pas ce rouge. Non, 99,9% des cas, si ce n'est pas le Real Madrid, il y a rouge. C'est une réalité. Déjà il y a jaune sur la bousculade, parce qu'elle est vers l'arrière. Et après si on doit revenir avec le VAR, le VAR doit sanctionner d'un rouge, parce que l'acte de Vinicius de prendre avec ses deux mains au niveau, vous le voyez, de la gorge, ce n'est pas un acte aujourd'hui juste d'une poussette. C'est au niveau de la gorge, et donc c'est très dangereux. Avec Orban qui n'est pas très vindicatif, qui ne fait pas de gestes vers lui. Non, non, pour être un peu plus juste, on va dire jaune plus jaune. Deux jaunes plus jaunes plus jaune, et c'est égal rouge, deux jaunes. Oui, Siné, vous confirmez, et David, sur la foi de l'expérience qu'on a de la Ligue des Champions, surtout au niveau européen, on ne fait vraiment pas de cadeaux, on se souvient de, je me rappelle, de Verratti face au Real au Parc des Princes. Enfin voilà, généralement la moindre petite escarmouche en Ligue des Champions, ça dégaine. Oui, c'est comme ça, on le sait, on le voit, on le constate après chaque match du Real en Ligue des Champions, c'est-à-dire qu'ils sont avantagés, mais il y a quand même une histoire d'un club, une histoire de certains joueurs, et cette équipe-là, à chaque fois, quand il y a une situation qui est discutable, souvent ça penche de leur côté, du bon côté. Mais ça intervient, trois jours aussi, après une décision qui était contre le Real Madrid, et qui a fait le Tour d'Europe, donc les arbitres aussi savaient que les Madrileens s'étaient estimés lésés il y a quelques jours en championnat. Ça a peut-être pu jouer aussi. Vous croyez que ça a pu jouer, ça, vraiment ? Je ne sais pas, non, 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 ça n'a rien à voir, c'est la Ligue des Champions. C'est un arbitre italien, non ? Mais moi, je l'ai vécu avec Arsenal, au Camp Nou. Dan Bercy n'a pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre, il y avait 100 000 spectateurs, on était disqualifiés à ce moment-là. Éliminés. Il a mis une frappe après le coup de sifflet de l'arbitre, il a pris le deuxième carton jaune qui est synonyme de rouge. Après jouer au Camp Nou à 10 à cette époque-là, c'était impossible. Alors qu'il n'avait pas entendu... Il n'avait pas entendu un coup de sifflet, et là, il y a une poussette. Pour moi, il mérite une sanction. Oui, Barça, Réal, et comme quoi ça peut arriver... C'est un combat. Les deux canards de championnats de l'Espagne, et pas seulement de championnats d'Espagne, souvent les grands clubs ont effectivement un petit avantage. On va revenir sur l'égalisation assez rapide. C'est le paradoxe, c'est que Leipzig a buté, a été incapable de marquer, et finalement, à peine ils ont encaissé ce but, ils ont été capables d'égaliser. De fort belles manières d'ailleurs, parce que la tête d'Orban, elle est particulièrement difficile à ajuster. Oui, c'est un ballon qui arrive dans la surface. On voit que Rudiger est au duel. Et c'est vrai qu'Orban passe devant Nacho, et c'est ce qui fait que Leipzig revient. Ils reviennent très très vite dans ce match. Et on a même pensé à un moment donné le fait de revenir aussi vite qu'ils auraient l'opportunité d'aller marquer ce deuxième. On a l'impression que là, c'est un but qui est très difficile à mettre. Ils mettent le plus difficile alors qu'ils ont eu des situations dans ce match qui étaient bien plus simples. Il y a un double contact de la part d'Orban. Tête épaule. Après, ils ont les occasions, le petit lob sur la barre. Oui, Daniel Mons. La réaction de Marco Rose qui, effectivement, se dit que cette égalisation peut peut-être donner une dynamique, peut changer le match. Ce match-là, en fait, c'est du déjà-vu. C'est des regrets. En première mi-temps, j'ai l'impression de revoir le Real Madrid-Chelsea d'il y a deux ans où Chelsea a énormément d'opportunités et qu'au final, après la prolongation, c'est le Real Madrid qui se qualifie. Là, pareil, en fait. Peut-être la jeunesse de cette équipe de Leipzig. Le réalisme. Le réalisme, la qualité, l'expérience du Real Madrid a fait la différence. Il restera les regrets. Les regrets des occasions perdues à l'aller. Les occasions au retour, elles ont été très nombreuses. En première période avec Openda. Et en seconde période, on va les voir également avec, en point d'orgue, cette petite balle, l'obée magnifiquement jouée par Olmo qui va terminer sur la transverselle du gardien. Il termine avec 20 tiers, mais seulement 4 cadrés ce soir, les joueurs de Leipzig. Mais il y a une réalité dans les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions depuis maintenant un long moment, et on le voit sur toutes les occasions de Leipzig, c'est que l'adversaire est très souvent, très souvent meilleur dans le jeu que le Real Madrid. Vous regardez la campagne de Ligue des Champions qu'ils ont gagnée. Tous leurs adversaires ont été supérieurs dans le jeu. Par contre, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe. Et je pense qu'Olivier l'a dit, c'est qu'il y a énormément de talent. Et que le talent, dans ce type de situation, ça fait la différence. Par exemple, ça c'est du talent. C'est défensivement, mais rudigeur, ce n'est pas la première fois que vous le voyez comme ça dans des situations extrêmes, venir sauver son équipe. Donc ça, ça fait partie aussi du talent du Real Madrid, d'être capable de souffrir, de tenir. Et puis de temps en temps, à travers cette action-là, il y a le brin de réussite qu'il faut au champion. La différence avec le match allé, c'est qu'au match allé, c'est Lounine qui sauve le Real Madrid. Ce soir, il n'a pas eu grand-chose à faire, le gardien du Real. Ça a souvent été sur les montants comme là ou à côté. Le Real Madrid rejoint donc le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en quart de finale de cette Ligue des Champions. Mais c'est passé tout près. Et je parlais à l'instant de cette capacité qu'a le Real à survivre aux situations comme ça, qui généralement sont fatales pour la plupart des clubs. Oui, il y a deux ans, c'était sur tous les tours de la Ligue des Champions. Au huitième de finale, grande souffrance, ça passe. Quart de finale, grande souffrance, ça passe. Demi-finale, grande souffrance, ça passe. Et même la finale, ils sont en souffrance totale face à Liverpool avec un Thibaut Courtois qui avait été exceptionnel. Et ils gagnent la compétition. On parle ici souvent du poids de l'histoire. Mais pour ce club-là, je pense que ça a vraiment du poids. Il y a quelque chose, l'arbitrage, le contexte, un peu de réussite, mais qui est forcé par le fait que c'est un grand club avec des très grands joueurs qui savent gérer ces moments-là. Ce qui est assez précieux quand on regarde le Real et tous ces moments-là, c'est qu'il y a beaucoup d'excitation dans le contexte, mais peu à l'intérieur. C'est-à-dire que je trouve qu'un Ancelotti, par exemple, dégage une sérénité dans ces moments qui sont presque des moments critiques pour son équipe, qui permettent à cette équipe de survivre à presque tout. C'est vrai que si on fait le bilan des deux confrontations, aussi bien match allé que match retour, ils sont chanceux quand même. Oui, ils sont chanceux, mais ils aiment se faire peur. En tout cas, ils font la différence à chaque fois. Et c'est ce que disait Olivier à la mi-temps. Après, la différence, ça reste le talent. Les joueurs qui sont au Real Madrid, avec une occasion, sont capables de faire la différence. Alors qu'un joueur qui joue à l'Epsi, il en a besoin de trois ou quatre. On vous a préparé le tableau de bord. Alors, cumulé des deux matchs aller et retour, regardez, que ce soit les expected goals, les buts attendus, les tirs cadrés. Tout est à l'avantage de Leipzig qui, sur les deux rencontres, a cadré deux fois plus que le Real Madrid. Il y a une équipe qui a été plus réaliste que l'autre. Ouais, vrai problème d'efficacité. Moi, je dis souvent le talent, en fait. Vinicius, on l'a très peu vu. Il a eu une occasion, c'est le but. La situation de but de Madrid, ils n'ont pas beaucoup de situation de but. Billingham, il fait une passe parfaite, une passe décisive parfaite. Et Vinicius, il finit. Leipzig, ils ont énormément d'occasion et ils ne les mettent pas au fond. Et on a toujours le sentiment, on se dit, on est passé à côté, on est passé à côté. On va apprécier quand même la course, l'appel magnifique de Vinicius. Il faut aller le chercher dans l'axe, l'appel. Il y a beaucoup de joueurs qui se seraient écartés. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient cherché l'appel vers l'extérieur. Là, il y a une complémentarité parfaite entre les deux joueurs parce qu'on voit que Vinicius prend sa position large dans un premier temps pour ouvrir l'espace intérieur à Benningham. Et c'est cet appel-là, cet appel croisé à l'intérieur qui trompe Orban. Et puis la passe, c'est ce que disait Samir tout à l'heure, c'est deux touches. C'est Isla Dekhal, il la pose en fait. C'est vraiment une offrande pour que Vinicius n'ait pas à perdre de temps dans son action derrière du 1 contre 1 avec le gardien. Pour qu'il puisse frapper sans contrôle. Ce qui est bien avec cette action-là, en fait, ça montre que Benningham, normalement, est censé être le numéro 9 sur ce match-là. Il n'est plus bas, il n'y a plus le latéral droit Henrich parce qu'il était en position haute. Vinicius fait sa course du côté gauche, donc il amène Orban, qui est une défenseur centrale, qui n'est pas forcément le plus rapide aussi, dans une zone où il est inconfortable. Et il fait l'appel axial, après il y a la qualité de passe de Benningham qui la met parfaitement pour que Vinicius finisse en une touche. Il faut vraiment la mettre entre les deux. Si on fige la situation au départ, on ne peut pas imaginer que la passe va être mise à cet endroit. C'est l'appel de Vinicius qui fait toute la différence. C'est là où il a énormément progressé aussi, Vinicius. On parlait avant la rencontre de ses progrès depuis maintenant plus de deux ans à la finition, mais c'est avec le ballon et aussi sans le ballon qu'il a fait des progrès, notamment avec Carlo Ancelotti. Les très grands joueurs jouent l'espace. On en parlait avec Kevin De Bruyne. Il ne joue pas les pieds, il joue l'espace en fait. Et ça, voir l'espace dans lequel va être votre partenaire une seconde et demie après, ça c'est un talent exceptionnel. Il te met dans les meilleures conditions. Là, il peut jouer dans les pieds par exemple, pour dire un contraint. Là, il peut même lui jouer encore dans les pieds, mais en fait, il joue dans l'espace. Parce que s'il lui met dans les pieds, Orban revient. Et c'est ce qu'a dit Samir, c'est-à-dire que le temps de retard qu'a Orban, il l'a au départ et il est à l'arrivée par la position qu'il a au départ de cette action. C'est l'appel qui fait la passe. On a parlé de l'appel de Vinicius qui fait la différence, mais aussi Bellingham. Bellingham, il ne se débarrasse pas du ballon. Il peut la mettre en une touche à Vinicius et le laisser aller à un contraint. Mais non, il fixe, il fixe, il fixe, il fixe jusqu'à forcer limite l'appel de Vinicius dans le bon espace pour pouvoir lui mettre. Mais même quand tu es dans une grande équipe, tu sais qu'à tout moment, tu vas marquer même quand tu es en souffrance. Parce que devant, tu sais que même avec la moitié d'une occasion, tes attaquants, ils vont marquer. Regardez le momentum. On voit bien, en seconde période, la grosse domination de Leipzig. David et Siné, on a eu le sentiment, nous, comme ça, mais vous allez nous le confirmer peut-être au stade, que le stade était un petit peu chloroformé, un peu grogui face à la prestation de leurs favoris. Il y a même eu de très nombreux sifflets. Je crois que ça a commencé au bout d'une quinzaine de minutes. Donc voilà, ça devait être une communion, ça devait être un jour de fête. Et le public madrilène était très, très exigeant. Mais c'est assez normal en étant Ligue des Champions. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut remercier, vous l'avez montré, surtout la maladresse quand même des attaquants, et notamment de Loïs Openda, qui a eu les occasions pour marquer sur les deux matchs. Il n'y est pas parvenu. Oui, c'est un peu, ça se répète avec le Real, comme vous l'avez dit sur le plateau. C'est-à-dire que c'est une équipe qui ne joue pas forcément très bien ces derniers temps, pardon, mais qui marque. Et quand vous êtes une grande équipe, vous avez des grands joueurs, on les attend au bon moment, et c'est ce qui a fait la différence ce soir, vu le nombre d'occasions que s'est créée cette équipe de X10, et le nombre d'occasions que s'est créée l'équipe du Real. Si on regarde le match, sans savoir qui a marqué, on pense que les filles vont l'emporter, et finalement, ça sera le Real, encore une fois. Merci, David, merci à Sydney de nous avoir fait vivre ce match plus animé que ce qu'on pouvait craindre. On a eu un vrai match engagé, ouvert de Ligue des Champions. À l'arrivée, le Real qualifié encore en quart. Comme toujours, ou presque, pour le Real, ce sera la douzième fois en 14 ans que le Real est au rendez-vous des quarts de finale. Et je rectifie, Hervé. J'ai dit hier que le PSG ne devait pas prendre le Real Madrid. Ce Real Madrid, je pense que ça peut passer. Le Real du soir. Mais on disait la même chose il y a deux ans. Oui, oui. Mais bon, je l'ai dit hier. Donc je dis que le Real du soir, il faut être honnête avec ce que j'ai vu du Real ce soir, c'est moins fort que ce qu'on a pu voir sur les phases de poules, par exemple. Ça fait moins peur. À l'instant T, en tout cas. Waouh ! Que se fait du pour le Real de Madrid ? Que se fait du pour le Real ? Le Real, les amis. Le Real s'en sort très bien. Le Real est qualifié pour les cadets finales. Le Real de Madrid fait un match nul contre le RB Levis. On va en parler dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real de Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es sûr de contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos. Si ce n'est pas, on est parti. Le Real de Madrid, les amis, s'en sort très très bien. Le Real s'en sort très très bien. On a vu une équipe du Real de Madrid malmenée par le RB Levis. Le Real de Madrid s'est fait malmener en première période. Le Real de Madrid, c'est 0-4, les amis. 0-4. Je rappelle ici que le Real de Madrid joue à domicile. Le Real joue à domicile. Et tu joues à domicile, tu te fais bousculer ici. Tu te fais bousculer ici. Le Real de Madrid s'est vraiment fait bousculer par le RB Levis. Le RB Levis, ils ont vraiment, ils ont tout donné. Ils ont bousculé le Real de Madrid. La preuve, c'était 20. 20. Parce que l'équipe du RB Levis a été maladroite. Le Levis paye son manqué d'efficacité devant le but. Parce qu'au final, c'est 20 pour seulement 4 petits tirs cadrés. 4 petits tirs cadrés, les amis. Loïc Openda a raté des buts immanquables. Openda a raté des buts immanquables. Donc, je trouve que si le RB Levis avait un peu plus d'efficacité, il pouvait vraiment, il pouvait vraiment faire mieux. C'est-à-dire qu'il pouvait vraiment faire mieux, mais ils ont juste manqué d'expérience. Pour moi, c'est le manqué d'expérience. Il y a des occasions immanquables. Il y a des occasions que tu ne dois pas manquer. Lorsque tu t'appelles le RB Levis, tu joues en Bundesliga, tu t'étudies des équipes comme le Bayern de Munich. Il y a des choses que tu ne dois pas manquer. Le RB Levis, ils ont carrément manqué des choses immanquables. Et pour moi, c'est le manqué d'expérience. C'est vraiment le manqué d'expérience. On a vu une équipe du Real se faire bouleverser, se faire malmener, se faire bouscler. Ce Real, on voit ce Real de match 40 fois. On voit ce Real de match 40 fois. C'est-à-dire qu'une équipe du Real se fait bouscler, mais au final, ça remporte des matchs. Ça gagne des matchs. Au final, cette équipe remporte des matchs. Donc, c'est du Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est une équipe qui a de l'expérience. Le Real de Madrid, c'est une équipe qui est très costaud. C'est une équipe qui est difficile à battre. Très, très. Lorsque moi, je regardais le match, moi, je n'imaginais pas le RB Leipzig éliminer le Real de Madrid. Parce que même si Leipzig revenait à 2-1, même s'il marquait le deuxième but, je pense que le Real de Madrid devait gagner aux prolongations, ou bien aux tirs, ou bien, parce que ce club a tellement d'expérience. Ce club a tellement d'expérience. On a vu sur deux matchs au moins 40 fois. On a vu sur deux matchs au moins 40 fois. C'est-à-dire, on voit une équipe du Real qui subit, qui subit, mais à la fin, c'est le Real qui se qualifie à la fin. Je pense notamment à la demi-finale. Face à Chelsea, il y a de cela 2 ans, 2 ou 3 ans. C'est une équipe vraiment qui a de la réussite. C'est une équipe vraiment qui a de la maîtrise. C'est une équipe qui sait gérer sur des situations. C'est une équipe qui sait gérer sur des situations. Donc, le Real de Madrid, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience. Le Vzik, ils ont joué ce qu'ils pouvaient jouer. Ils ont vraiment joué ce qu'ils pouvaient jouer. Ils ont vraiment joué ce qu'ils pouvaient jouer. C'est juste qu'ils sont tombés sur une équipe qui était expérimentée. Après, je voulais parler d'un fait de match. Vinicius. Pour moi, Vinicius mérite de prendre le carton rouge. Je pense que c'est juste après, juste avant l'ouverture du score du Real de Madrid. Vinicius fait une grossière faute. Pour moi, c'est le rouge. Parce que c'est le Real de Madrid. Parce que le Real de Madrid joue à domicile. L'arbitrage était avec eux. Pour moi, il y a rouge. Pour moi, il y a 14 rouges. Vinicius. Donc, je pense que s'il y avait 14 rouges, ça allait être un autre match. Ça allait être totalement un autre match. Donc, je pense que la pièce est aussi tombée du bon côté du côté du Real de Madrid. La pièce est aussi tombée du bon côté. Donc, moi, je pense que dans l'ensemble, si tu veux vraiment analyser le match de manière plus, de manière vraiment objective, dans l'ensemble, je trouve que Leipzig méritait mieux. Je trouve que cette équipe méritait mieux. Donc, partagez-moi à ton résultat en commentaire. Est-ce que tu penses que cette équipe du Real de Madrid méritait mieux ? Est-ce que tu penses qu'il devait se qualifier face au Real de Madrid du moto ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ce soit, c'est déjà très vite pour notre réputé, les amis. Ciao, ciao.